Je commencerai par dire que le piratage était essentiel. En fait, la plupart des livres sur le marché en France, entre 1750 et 1789, étaient piratés. Je dirais même jusqu'aux trois, deux tiers, peut-être trois quarts des livres étaient fabriqués à l'étranger, envoyés parfois par contrebande en France et diffusés surtout en province. Donc la piraterie était tout à fait centrale et c'est très important puisque la littérature existait, pour ainsi dire, hors la loi, la loi française. Si on imprimait à Amsterdam, à Liège, à Genève, c'était parfaitement légal puisque le copyright, le droit d'auteur international n'existait pas. Donc j'insiste sur l'importance du piratage. Ce n'est pas marginal, c'est central. Et ça n'a jamais été étudié. On savait que ça existait d'une façon générale. Mais comme je pouvais étudier le phénomène du piratage de l'intérieur en suivant la correspondance des contrefacteurs, pour ne pas dire pirates, corsaires ou brigands, ce qui étaient des expressions de l'époque, eh bien, en suivant leur correspondance commerciale, on peut très bien étudier le marché du livre, la demande pour la littérature et cerner, pour ainsi dire, la diffusion des lumières, de la littérature en général et, je dirais, même le développement d'un nouveau public, les débuts du grand public français. Donc c'est un phénomène important. Eh bien, j'ai beaucoup cherché une sorte d'inspiration idéologique. Est-ce que les pirates étaient engagés dans cette lutte pour la tolérance, les lumières, la liberté, etc.? Je les connais assez bien, puisque ayant lu plusieurs milliers de lettres, ils s'expriment d'une façon assez ouverte. Et c'est vrai, il y avait certains éditeurs et de libraires qui étaient partisans des lumières. Pierre Rousseau, de la société typographique de Bouillon, était engagé comme encyclopédiste. C'était l'exception. Je suis convaincu que le mobile le plus important, c'était le bénéfice. La soif d'argent est claire. Il y avait même un libraire qui était de Versailles qui disait, le meilleur livre pour un marchand de livres, c'est un livre qui se vend. Et un autre qui disait, l'argent, c'est le grand mobile de tout. C'était des hommes d'affaires. Et bon, ils aimaient la littérature, ils avaient des goûts. Un autre disait, il écrit, « Je vends des livres que je ne saurais jamais lire. » Mais il faut satisfaire le goût du public. Et même un autre, maintenant que j'y pense, dit, pour un libraire, il peut mieux connaître la littérature que n'importe quel savant. Et c'est la littérature vécue. Non, franchement, c'était une industrie. Et une industrie importante. Parce que les autorités du gouvernement français étaient parfaitement conscients du fait que cela représentait des chiffres d'affaires importants. Et la France souffrait du fait que l'édition s'est transplantée à l'étranger. Donc, ils essayaient de contrebalancer cela et ils n'ont jamais réussi. Vraiment, les sous arrivaient, ou plutôt des lettres d'échange, c'est une autre question, mais l'argent arrivait à Amsterdam, à Genève, à Liège, etc. Il existait ce que j'appelle un croissant fertile qui cerclait la France du Nord et de l'Est. Je vois la rivalité entre les Parisiens et les provinciaux comme un phénomène structural tout à fait important. Pourquoi ? Eh bien, à la fin du XVIIe siècle, il y avait une véritable guerre commerciale où les Français, c'est-à-dire la communauté des libraires et des imprimeurs de Paris, a écrasé les éditeurs de province. et cela avec l'aide de l'État, l'État Louis XIVien. Et Colbert lui-même s'est intervenu. Donc, ils ont créé un monopole pour les grands libraires parisiens et ils possédaient tous les privilèges, une sorte de copyright, droit d'auteur. Et les éditeurs, libraires, imprimeurs de province n'avaient plus de travail d'édition. Lyon, qui était si important au XVIe siècle, Rouen, Toulouse, etc., sans parler de Bordeaux, eh bien, ils étaient complètement écrasés. Alors, que faire ? Ils ne voulaient pas simplement devenir les détaillants des grands libraires parisiens qu'ils détestaient, vraiment. Non, ils ont formé des alliances avec des fournisseurs à l'étranger. Et ils avaient intérêt à le faire puisque les pirates pouvaient vendre des livres beaucoup meilleur marché que les parisiens, peut-être 50 % moins chers. Et cela parce que le papier coûtait moins cher, le papier qui représente toujours au moins 50 % du coût de manufacture, la main-d'œuvre était aussi beaucoup moins chère et il n'y avait pas de difficultés de point de vue politique, etc., puisque à Amsterdam, à Liège, on était enchanté que les gens du lieu fassent des profits, des bénéfices. Et, troisièmement, ils ne payaient pas les auteurs. Ce n'est pas que les auteurs étaient bien payés au XVIIIe siècle, mais quand même, il y avait une certaine somme. Il n'y avait pas de droit d'auteur, mais c'était encore une sorte d'avantage du côté des pirates. Donc, une alliance naturelle entre les libraires de province et les éditeurs à l'étranger. Et je l'ai trouvé, par exemple, à Bordeaux. À Bordeaux, vers 1770, il y avait 25 libraires. Le plus important, c'était Bergeret. Et Bergeret de Bordeaux envoie des lettres en Suisse. J'en ai lu plusieurs douzaines. Et lui demande des livres bon marché dans tous les genres, mais beaucoup les livres dits philosophiques. Et c'était une expression du métier. Ça voulait dire non seulement la philosophie, dans le sens de Voltaire Rousseau, du baron d'Holbach. C'était les livres les plus défendus, les plus dangereux, où on trouve effectivement de la philosophie athée, tout à fait remarquable pour cette époque-là, mais à côté de ces livres proprement philosophiques, il y avait de la pornographie, des libelles politiques, et souvent des livres qui étaient à la fois pornographiques, philosophiques et sédicieux. Un exemple, anecdote secrète sur Madame la Comtesse Dubarry. C'est méchant, c'est drôle, c'est bien écrit, c'était une meilleure vente de l'époque, ou vie privée de Louis XV, etc. Donc, ce bergeret de Bordeaux, il écrit des lettres, il commande des livres en Suisse, et il dit, je mets un X à côté des titres des livres philosophiques, je vous prie de les marier dans les livres licites. Les mariages, c'était une technique d'emballement, puisque les livres étaient envoyés en feuilles, parodillées. Alors, on glisse les feuilles de Madame la Comtesse Dubarry dans les feuilles de la Bible. J'ai trouvé, effectivement, un mariage de la Bible avec la fille de joie. Donc, c'est amusant, ce travail, n'est-ce pas, les archives, les manuscrits. j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre les astuces et les fourberies des gens de cette époque. C'est-à-dire que les contrefaiseurs pirates pirataient tout. Ils avaient même des agents à Paris qui leur donnaient des conseils sur les livres les plus récents, ce qui se vendait le mieux. Ils étudiaient le marché d'une façon systématique. ils faisaient même des sondages du marketing, comme on dit, pour leurs éditions et ils faisaient de tout. Donc, dans un autre ouvrage, j'ai fait une sorte de liste des best-sellers à la veille de la Révolution et on y trouve de livres philosophiques, mais beaucoup de livres de voyage, de livres d'histoire. L'histoire de France de Vélie, qui n'est pas connue aujourd'hui, mais c'était très important au XVIIIe siècle. L'histoire d'Amérique de Robertson, l'Écossais, très important aussi. Mais les livres de voyage, Bougainville, Cook, pas mal de livres, même de chimie. L'intérêt pour l'histoire naturelle, Buffon, par exemple, était très développé. et la littérature, mais c'était une littérature assez peu connue aujourd'hui. Qui a lu Madame Riccaboni ? Eh bien, les lettres de Mistresse Fanny Bournie, un best-sellers remarquable. Les œuvres de Madame Riccaboni se vendaient comme des petits pains. Et Baculard d'Arnaud, il n'est plus connu, je crois, ou Dora. Je peux vous citer une série de noms d'auteurs qui sont tombés dans l'oubli. Mais à part cela, l'abbé Reynal, l'histoire philosophique, très important, et bien sûr, Voltaire Diderot. J'y ajouterai Louis-Sébastien Mercier, qui était très apprécié et qui est encore connu aujourd'hui. Mais pour la plupart, ses auteurs sont tombés dans l'oubli parfait. Ses intermédiaires culturels jouaient un rôle très important. Et parmi les intermédiaires, je mettrai les voituriers, puisque les livres contrefaits se transportaient en voiture, mais pas en carrosse. Il fallait des balles de feuilles qui pesaient au moins 50 livres de l'époque, mais qui pesaient souvent 1 000 livres. Et pour des envois spéciaux, ça allait en carrosse, mais ça coûtait beaucoup plus cher. Donc, je vois une distinction. Carrosse, voiture, dans la littérature, ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, les contrebandiers étaient importants. Il y avait les chambres syndicales dont certains syndics travaillaient pour les pirates, des techniques de glisser les livres dans les chambres syndicales. C'était très développé et je vois toute une sorte de réseau illégal de distribution qui fonctionnait bien, mais avec souvent des accidents. Et si un pirate perd une balle de livre parmi 10, c'était déjà une perte importante. Donc, il fallait maîtriser toutes sortes de choses pour bien éditer à cette époque-là. le transport, bien sûr, la main-d'œuvre, les techniques de composition, le papier. Le papier était central pour le prix de l'édition. Le papier représentait toujours au moins 50 %, souvent plus que la main-d'œuvre. Les compositeurs les préciaient. et je crois que les lecteurs du 18e siècle étaient sensibles au papier. N'est-ce pas ? Le papier, ils tâtaient le papier, ils reniflaient l'odeur du papier et on voit dans les annonces une édition avec du bon papier d'Auvergne, etc. Ça, on ne dirait jamais aujourd'hui, on ne parle pas du papier. c'était un autre monde où l'aspect même matériel du livre importait beaucoup. Le livre classique, le livre produit par la communauté des libraires et des imprimeurs de Paris, c'est le livre du 17e siècle, bien imprimé sur du bon papier, une mise en texte, mise en page, aéré, beaucoup d'espace entre les lignes, etc. C'était un produit luxueux. Et d'ailleurs, les pirates parlent souvent du luxe typographique et ils n'aimaient pas le luxe. Donc, eux, ils visaient un autre public où le papier était assez bon, mais pas exorbitant, la mise en page plus serrée et le prix, la moitié du prix du livre parisien. parisien. Donc, c'est le début d'un grand public, une sorte de société de consommation qui était en train de se développer et je crois que c'était très important, c'est une transformation de la structure du marché et cela à partir de 1750. Les pirates étaient au cœur de ce développement qui était essentiel pour, je ne dis pas préparer la révolution, mais pour rendre possible un autre monde, un monde révolutionnaire nourri par les livres philosophiques aussi bien que par les lumières. Le monde du XVIIIe siècle est très différent du monde d'aujourd'hui. En France, il n'y avait pas de droit d'auteur, il n'y avait pas de liberté de la presse. Pour les libraires, il n'y avait pas de possibilité de retour des livres invendus, ce qui est très important. Non, c'était très différent, mais je vois des parallèles, si vous voulez. et je pense surtout au monopole. Donc, le monopole de la communauté parisienne écrasait, pour ainsi dire, l'édition provinciale, mais aujourd'hui, nous avons des monopoles qui nous menacent. Google, etc. J'étais d'ailleurs directeur de la bibliothèque de Harvard et j'avais affaire avec Google et je trouve que Google représente le danger d'un monopole d'une nouvelle espèce, c'est-à-dire l'accès à la culture numérisée. Donc, je ne suis pas très ami de Google, j'avoue, et je suis entré dans des polémiques pour défendre la liberté de l'accès à la culture pour tout le monde, pas uniquement des professeurs d'université, mais pour tout le monde, toute la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada